Alors, pour revenir, le Seigneur m'a mis un message à cœur pour nous en tant que famille. Et ça va se faire en deux parties. Aujourd'hui, la première partie. Et le 28 avril, ça sera la suite. On va commencer avec la lecture de trois petits passages dans les psaumes. Qui sont ceux qui aiment les psaumes dans la Bible? Ah oui, c'est parlant, n'est-ce pas? J'ai vu un posteur cette semaine qui disait que le pessimiste voit la coupe à moitié vide. L'optimiste voit la coupe moitié remplie. Et l'optimiste voit la coupe half-filled. Mais le psaumeiste a la coupe qui déborde. Mais le psaumeiste a en fait une coupe qui déborde. C'est pas mal ça. C'est un bon point. Donc on aura la fin du message, j'espère Fabienne, la coupe qui déborde. Oh oui. D'accord? Commençons avec le psaume 68, verset 2 à 4. Je vais le lire en français. Et si vous avez la Bible en anglais, suivez avec moi. Psaume 68, verset 2. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Les ennemis, plus rien que la fumée. Comme la cire se fond au feu, devient tout liquide et coule partout. Les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes, qui est juste? Levez la main si vous êtes parmi les justes. Or les justes. Juste, wait up your hands. Righteous. Yeah. Righteousness. Mais les justes se réjouissent. Ils triompent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Regarde ce qui se passe dans ce passage. Look what is happening in this passage. Dieu se lève. Les ennemis s'enfuient. Ils disparaissent. Et les justes sont transportés d'allégresse. Et les justes sont en train de se réjouissent. Ouais. Hé, Rihanna, ça rime. Disparaisse, allégresse, peut-être on peut faire une composition de ce song. En tout cas, regardez la suite. Psalm 27, verset 4 à 8. Psalm 27, verset 4 à 6. Tout cela fait partie de l'introduction. This is all my introduction, this. David disait, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et, troisième, il m'élèvera sur un rocher. » Ce sont des mots clés. Déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des mots de Dieu. Être élevé sur un rocher loin de nos ennemis. Est-ce que vous commencez à voir ce qui se passe quand le peuple de Dieu loue le Seigneur? Qu'est-ce qui se produit pour les ennemis? Ils perdent leur force. Verset 3 en anglais, verset 9. Pourquoi est-ce que je parle de la louange aujourd'hui? D'une part, parce que nous faisons tous face à certains ennemis. Et parfois, on n'a pas su utiliser toutes les armes dans nos combats spirituels. Et finalement, la louange, dans le sens biblique, est une arme puissante. Et on va découvrir par 3 ou 4 principes. Et 3 ou 4 points d'action. Comment faire de cette vérité une réalité dans nos vies. Vous êtes prêts? Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais dans cette famille de ta présence. Nous voulons ce matin positionner nos cœurs devant ton trône, soumis à ta seigneurie, comme Pasteur Samuel a dit, Afin que tu nous parles. Que tu déposes dans nos cœurs ta vérité qui nous a franchis. Afin que tu nous équipes de tout ce que tu as pourvu pour mener une vie victorieuse. Et le but ultime dans tout cela, c'est que toi et toi seul, tu sois glorifié. Toi et toi seul, tu sois magnifié. Toi et toi seul, tu sois honoré. Tes enfants prient tout cela dans le nom merveilleux de Jésus. Amen et Amen. Vous savez, une famille de la présence de Dieu ne se contente pas des louanges ordinaires. Parce que cette famille de sa présence sait que nous servons un Dieu extraordinaire. Parce que cette famille de sa présence sait que nous servons un Dieu extraordinaire. Une famille de sa présence connaît la différence entre chanter et louer. Une famille de sa présence sait discerner entre l'âme et l'esprit. Une famille de sa présence ne cherche pas seulement à entrer de temps en temps dans la présence de Dieu. Mais y demeurer. Et ce que je partage avec vous aujourd'hui, ce sont des choses fondamentales. Oui, que je rêve de voir vécu tous les jours par tout le peuple de Dieu. Vous savez, j'ai une vision pour cette église. Une famille vraiment où il n'y a pas seulement la moitié des frères et sœurs qui entrent pleinement dans la présence de Dieu. Mais toute la famille passionnée par la présence de Dieu. Toute la famille qui court après la présence de Dieu. Toute la famille qui poursuive une dimension supérieure de louanges, d'adorations et de consécrations. Peu importe la météo. Peu importe les circonstances. Peu importe le confort des chaises. Peu importe quelle équipe anime conduit la louange du dimanche. Peu importe le style de musique. Peu importe le volume dans la salle. Simplement parce que cette famille croit que nous servons un Dieu extraordinaire. Qui mérite une louange extraordinaire. Vous savez, on vient de lire que la louange est une arme puissante. Contre les ennemis de notre âme. Et savez-vous pourquoi ? On vient de le lire dans les passages. Première chose, Dieu est siégé ou il est assis sur son trône. Il est couronné roi par nos louanges. Il est magnifié. Son autorité est intensifiée. Deuxième raison. Parce que son peuple est transporté. Voilà, par la louange. C'est-à-dire, on ne reste plus ancré dans les lieux terrestres. Mais transporté dans une dimension céleste. Élevé sur un rocher. Assis dans les lieux célestes. Chose intéressante. Le mot pour chanter en hébreu se prononce « shir » qui vient de la racine du mot hébreu « shur ». Le mot « shur » veut dire « se déplacer ». Voilà, d'aller d'un endroit à l'autre. Être transporté. Voyager. Naviguer. Et c'est tellement puissant. Parce que vous allez commencer à comprendre pourquoi dans la culture juive, les prières sont chantées. Ce n'est plus la notion d'être sur terre et lever la voie vers un Dieu lointain là-haut quelque part. On est transporté et à un autre niveau face à face avec nos pourrois. Au même niveau. Mais quelle révélation ! Même là-bas, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël mémorise la Torah par les chants. Ils ont découvert que le chant libère la puissance de l'Esprit. Et nous fait passer d'un lieu à un autre. Ou on peut dire d'un état à un autre. On sort de cet état de l'âme humaine et on atteint le niveau de l'Esprit. Parce que c'est justement dans ce niveau spirituel que nous comprenons et nous saisissons notre victoire en Christ. Ça commence à vous interpeller un petit peu ? Vous trouvez que c'est utile pour votre vie ? De toute manière, c'est Dieu qui voulait vous parler, nous parler de cela aujourd'hui. Donc, je résume. La louange est une âme puissante parce que Dieu est magnifiée. et parce que son peuple est transporté. Maintenant, quelques principes importants. Principe numéro un, c'est le principe des prémices. C'est-à-dire apporter à Dieu notre meilleur. C'est à vous et moi, mes frères et sœurs, de cultiver le désir de donner à Dieu notre meilleur. De ne pas se contenter du médiocre. Mais vouloir bénir, toucher notre Dieu par une louange extravagante. Je vous donne un exemple de ce principe des prémices. en Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Nous voyons deux types de sacrifices offerts par deux hommes différents. Et la Bible dit, je vous le lis, Genèse 4, 3 à 5, « Au bout de quelques temps, qu'un fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers nés ou des prémices de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Cain et son offrande. Et voilà, Cain était très irrité et son visage fut abattu. Mais quelle tristesse pour Cain. Cain n'a pas offert les prémices. Il n'a pas offert son meilleur. Déjà, il y avait l'irritation dans son cœur et Dieu le savait. Donc, Dieu n'était pas touché par l'offrande de Cain. Il voyait la motivation de Cain. Il voyait le cœur de Cain. Et malheureusement, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu jaloux de son frère. Mais pourquoi t'as préféré l'offrande d'Abel? Il a fini par tuer son frère. La première fratricide de la Bible. Et la conséquence c'est qu'il était expulsé de la présence de Dieu. Tout comme Adam et Ève étaient expulsés du jardin. Alors, je me demande parfois si on ne ressent pas la présence de Dieu car nous n'avons pas apporté notre meilleur. ça vous arrive parfois de faire machinalement parce que c'est la routine parce que c'est les 30 premières minutes du culte parce que la présence et la présence c'est 30 minutes de leur service. Ou parfois nous comptons sur l'équipe de l'ouange de faire leur meilleur à notre place. ça arrive pour des diverses raisons. On n'a pas cette prise de conscience peut-être. On est trop focalisés sur les circonstances. On est trop dominés par nos sentiments. Ou influencés par nos pensées ou peut-être influencés par nos pensées et nos pensées. Je crois qu'il est temps mes amis d'adhérer à 100% aux principes bibliques en ce qui concerne la louange. Notamment offrir à Dieu les prémices notre meilleur est le meilleur. Je crois qu'il est temps si la famille de sa présence veut aller tous ensemble au niveau supérieur. Et vous qui êtes sensibles au Saint-Esprit vous allez capter que finalement c'est un message prophétique pour l'Église de Jésus-Christ. Il y a même une fête au mois d'avril pour le peuple juif. ça précède la Pâque. Et ça s'appelle la fête des prémices. Et vous pourrez lire comment Dieu a établi ce principe en Lévitique 23. Le peuple est appelé à faire bouger une gerbe. de la récolte les prémices de la récolte sachant que la suite de la récolte serait béni. ils savaient pertinemment qu'offrir la première la meilleure à Dieu aura comme résultat la bénédiction de la Sûre. Ils savaient exactement quand ils offrent la première fruit de la harvée que la restée sera béni. Mais suite à cette offrande des prémices il fallait immoler et sacrifier l'agneau. Donc c'est une image très prophétique de ce que Dieu désire de la part de son peuple. Offrir notre meilleur et offrir un sacrifice. Ça fait partie de ce principe des prémices si je peux le dire. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous ressentez un tout petit peu que le Saint-Esprit veut nous défier ce matin? Un mot pour nos amis internautes aujourd'hui. J'ai reçu que Dieu veut changer votre posture. Vous savez mes amis il n'y a pas de position assise quand on parle de louange et adoration dans la Bible. Soit on est debout devant le roi soit on est à genoux soit on est prosterné. Est-ce que vous avez fait cette découverte? La seule exception c'était Marie assise au pied de Jésus. Mais c'était pour écouter. mais c'était pour écouter. Donc revenons à nos amis internautes. Peut-être vous n'êtes pas en mesure de venir en présentiel au culte. peut-être 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 vous n'êtes venu à n'êtes pas appelé à regarder un culte. Mais vous n'êtes pas appelé à regarder un culte. Vous n'êtes pas appelé à offrir un culte à Dieu. Et même quand nous sommes en déplacement et nous sommes obligés de suivre le culte de loin, ce n'est pas une posture de s'asseoir et observer. parce que Dieu ne fait pas de nous des spectateurs. Il fait de nous des participants. Et c'est pour cela qu'on entend aujourd'hui sa voix qui nous appelle à offrir un culte, offrir notre meilleur. Il y avait même un exemple de cela dans la Bible, figurez-vous. David n'était pas en mesure d'atteindre le tabernacle de Moïse. Cela se trouve dans 1 Chronique 22. Le passage du verset 21 au verset 30. C'est un bon passage à encaisser la prochaine fois que vous suivez le culte de loin. C'est un bon passage à vous rappeler quand vous regardez le service de loin. Je commence avec le verset 29. 1 Chronique 21, 29. 1 Chronique 21, 29. Le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. Verset 30. David ne pouvait pas y aller. David n'était pas en mesure de se rendre à ce lieu de culte. Il ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange, l'Éternel, lui avait causé l'épaule. Il était là pour bloquer le chemin en raison de l'épouvante. David, il est restreint. Il ne peut pas aller à ce lieu désigné, le lieu de l'hôtel, le lieu de l'offrande. Donc, si vous commencez par verset 21, vous allez voir qu'un certain homme nommé Ornon il fait une proposition à David. Tiens, David, j'ai un terrain. Tu cherches à construire un hôtel ? Je te donne mon terrain. Et je te donnerai même le char pour transporter les moires. Je te donnerai les bœufs pour l'Holocauste. Et le froment pour l'offrande. Et le froment ? Regardez verset 24. Le roi David dit à ce gentil monsieur Ornon, Mais non, je veux l'acheter contre sa vraie valeur en argent. Car, deux choses. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Deuxième chose. Et je n'offrirai point un sacrifice qui ne me coûte rien. Dis à ton prochain. Je n'offrirai plus des sacrifices qui ne me coûtent rien. Amen. Je commence à saisir le cœur de Dieu. Je commence à saisir la volonté de Dieu pour moi. Et pour mon Église. Pour cette famille de sa présence. Pour aller plus loin. Pour mener une vie victorieuse. Pour saisir la plénitude de ce que Dieu vous a réservé. Je n'offrirai plus jamais un sacrifice qui ne me coûte rien. C'est ça qui résume la notion de ce principe des prémices. Ça vous parle ? Ça vous parle ? Ok. Principe numéro deux. Comprenez que la puissance de vos louanges a un impact dans le monde spirituel. Les louanges changent l'atmosphère. Attention, je n'ai pas dit que le chant change l'atmosphère. La louange qui magnifie qui est Dieu. La louange qui magnifie qui est Dieu. Et qui déclare sa seigneurie. Déclare sa majesté. Déclare sa puissance. Déclare sa royauté. Et déclare sa souveraineté. Vous savez, c'est une vérité même prouvée scientifiquement. Et c'est même une vérité qui est prouvé dans un façon scientifique. La louange change l'atmosphère pour plusieurs raisons. Je vous explique. Numéro un. La vraie louange sort des tripes et utilise le souffle. Le souffle de l'homme représente l'esprit. Votre esprit est capable de louer Dieu comme il le mérite. L'âme, ce n'est pas toujours le cas. L'intelligence, ce n'est pas toujours le cas non plus. Les sentiments, ce n'est pas toujours le cas. Mais ton esprit, mon frère, ton esprit, ma soeur, est prêt à s'éclater dans la louange des meilleurs pour votre Dieu. Et tout cela est véhiculé par le souffle. Le souffle, le rouach, c'était l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Jésus a soufflé sur ses disciples. Je vais vous donner un exemple. Je peux chanter en voix de tête. Ça s'appelle voix de tête. Bravo, Fabie. Mais je peux chanter la même note avec la voix de poitrine, avec le soutien du souffle. Et ça fait... Quelle est la différence? Ce n'est pas une question de volume. C'est le soutien du souffle, l'esprit en toi. Et quand tu souffles, tu charges l'atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu a ce souffle en vous. Et il s'attend à ce que vous vous servez de ce souffle. Et il vous souhaite de l'utiliser. Amen. Donc, principe numéro un, numéro un pour changer l'atmosphère, c'est le souffle. Deuxième principe. Second principle, l'énergie. Énergie. C'est l'énergie de ton être entier qui charge, qui électrise ou électrifie l'atmosphère. C'est l'énergie coming up from your whole being, which actually will électrify the atmosphere. C'est la différence entre la passivité et la mise en action de ton corps entier. C'est pour cela, en Romains 12, 1, la Bible dit, je vous exhorte, frères, d'offrir vos corps. Pas seulement votre voix, mais votre corps entier. Et même la définition du mot énergie, je l'ai cherché dans le dictionnaire. Et ça confirme ce principe. Une puissance dérivée de l'utilisation des ressources physiques. Notamment pour fournir de la lumière et de la chaleur. Ou bien pour faire fonctionner des machines. Est-ce que vous voyez des parallèles spirituels? Est-ce que vous voulez faire briller la lumière? Oui ou non? Eh bien, il faut de l'énergie. On va dire, au revoir, la passivité. Je n'ai plus de quoi chez moi. Non, 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 va-t'en. Non, 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 pas chez moi. Non, c'est une question de participation, d'engagement, de conséquence. C'est un investissement de ton corps entier. Parce que là où tu dépenses ton énergie, tu auras toujours des bénéfices. Et quand tu dépenses ton énergie, tu auras des bénéfices. Des bénéfices, oui, tout à fait. Même quand on fait du sport, on a des bénéfices. Quand on fait des sports, on a des bénéfices après. C'est ça la différence entre chanter et louer. Chanter, c'est juste rajouter une mélodie à une phrase. Mais louer, c'est faire une déclaration. Libérer une vérité. Dans l'atmosphère. Qui t'entoure. Et la quatrième raison. Ce sont les ondes sonores. Produites par la vibration. Tout ça, c'est les cours, les leçons de la physique. Et puis, déplace les particules de l'air. De la même manière, des ondes qui sortent de ton esprit, quand tu lèves ta voix, tu loues ton Dieu. Déplace tes choses dans l'atmosphère. Tu ne veux pas être embêté par la tristesse. Tu vas déplacer la tristesse par ta louange. Tu ne veux pas être alourdi par le découragement. Tu déplaces des particules de découragement par ta louange. C'est merveilleux comment la physique se traduit en principe spirituel. Donc, pour revenir à la Bible, à ce sujet, psaume 149. On va le lire ensemble pour voir les faits d'une louange énergique. Et les louanges qui changent l'ambiance. Psaume 149, louer l'éternel, chanter à l'éternel un cantique nouveau, chanter ses louanges où? Dans l'assemblée, c'est tous ensemble la famille de sa présence. L'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse. Ça parle de joie, ça parle de réjouissance, ça parle de célébration. À cause de le roi. Amen. Ce n'est pas en raison de mon humeur. C'est parce que je ressens ça. À cause de mon roi. Qu'il loue son nom avec des danses, comme nous avons vu tout à l'heure. Qu'il célèbre avec le tambourin et la harpe. Ou dans notre cas, la batterie et la guitare. D'accord? C'est le même principe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie. Ah oui. Il y a une puissance dans le cri de joie quand ça vient de détripe. C'est un peu. Quand vous êtes en criant à Dieu. Le cri de joie peut renforcer des fortresses. Le cri de joie peut changer l'atmosphère. Qu'ils poussent même des cris de joie sur leur couche. Combien sont ceux qui poussent des cris de joie dans vos livres? Mais regardez la suite. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et qu'est-ce qu'il y a à la main? Le glaive a deux tranchants. Le glaive c'est une épée. Et c'est quoi notre épée? La parole de Dieu, merci. Levez la parole de Dieu. Brandissez votre parole de Dieu. Voilà. Ma bouche remplie de sa louange. Et l'épée dans ma main. Mais pour faire quoi au juste? Il y a un principe spirituel. C'est pour exercer la vengeance sur les ennemis, les nations. Châtier les peuples, les démons. Lier le roi, les principautés. Et pour exécuter contre eux, toutes ces principautés démoniaques, le jugement qui est écrit. Et la dernière phrase dit que c'est une gloire, ou dans une autre version, c'est un honneur. Pour tous les fidèles. Mais vous vous rendez compte, vous possédez des armes que vous utilisez à peine. Oui, vous les utilisez peut-être seulement le dimanche matin. Et encore. À savoir. On a lu dans le passage de l'introduction. Psalm 68, verset 4 à 5. Psalm 68, verset 2 à 4. Quand le peuple de Dieu se réjouit devant le Seigneur. Il sort de ce domaine terrestre. Ce domaine charnel, on va dire. On a parlé de la veillée, tout à l'heure. Peut-être que ceux qui étaient là, vous vous rappelez. À un moment donné, il y avait l'éclat de célébration. Beaucoup de joie. Brûlons-moi, 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 brûlons-moi. OK ? Réjouissance. C'est très biblique. C'est merveilleux. Et à un moment clé, il y avait un shift très important dans l'esprit. Je ne sais pas si vous l'avez capté. On s'est réjouis d'abord. Et ensuite, on a chanté, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Les paroles ont changé et l'atmosphère a changé. Le premier chant de célébration. Exprimer le désir. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Boum, boum. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il est extraordinaire. Et c'était à ce moment-là que les écluses du ciel sont ouvertes. À ce moment-là, le peuple de Dieu est passé de l'âme à l'esprit. À ce moment-là, le peuple de Dieu a saisi ses armes. Et a renversé des choses qui voulaient encombrer l'Église. Et accaparé les enfants de Dieu. Pourquoi ? L'âme, c'est bon point de départ. Mais, d'entrer dans l'esprit. Proclamer qui est notre Dieu. Ce qu'il est en train de faire. Décréter sa volonté. Décréter ses désirs. Il y a un shift dans l'esprit. J'ai envie de voir ça tous les jours. Dans ma vie personnelle. Avec mes frères et soeurs. De partir, peut-être commencer à partir de l'âme. Déverser nos cœurs. Et puis monter. Atteindre ce lieu réservé pour nous. Où nous exerçons l'autorité de Dieu. Dans les meilleurs célestes. Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous avez envie de voir ça ? J'ai envie de voir ça. Tous les jours de ma vie. Donc, troisième principe. Et je résume vite. Parce qu'on est vers la fin. Réveiller la joie de venir à la rencontre de Dieu. Ce désir ardent. Cette passion d'une rencontre. Pas d'une expérience. Mais une rencontre. Face à face. Dernièrement, rien n'a apprécié à ce sujet. Voir la face de Jésus. Comme on voit dans, par exemple, 2 Corinthiens 4-6. La Bible dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà notre poursuite. C'est pas, comment dire, c'est pas chanter. Je l'ai dit et je redis. C'est pas chanter, c'est louer et venir à sa rencontre. Un principe numéro 4. L'anticipation. Anticiper la manifestation de sa gloire. Anticiper une rencontre avec le Dieu vivant qui ne laisse personne indifférent. Est-ce que je peux exprimer une opinion ? Oh, surely. Vous validez ? À mon avis, l'anticipation s'exprime dans le fait d'arriver à l'heure pour le culte. Ah, really, one particular point. Anticipation, actually, very practical ways to come on time for the service. Vrai ou faux. Is it true ? Si on s'achète un billet au cinéma, on arrive à l'heure. If we buy a cinéma ticket, we arrive on time. Parce qu'on a anticipé le film. J'ai le droit de le dire ? C'est juste une opinion. Mais, vous voyez, c'est pas une question de faire une offrande juste pour faire. Anticiper une rencontre. De la même manière que les chantres font des vocalises pour préparer les cordes vocales, nous pourrons exprimer notre anticipation avec une préparation de notre cœur. Mais pourquoi ? Parce que notre Dieu est tout simplement extraordinaire. Parce que notre Dieu est tout simplement extraordinaire. Il mérite une louange extraordinaire. Et il est prêt à faire des choses extraordinaires dans nos livres. Et il est prêt à effectuer sa volonté qui est extraordinaire. Et il est prêt à faire des choses extraordinaires dans nos livres. Il a hâte de révéler une partie extraordinaire de son cœur. que nous n'avons pas encore vues. Donc, l'anticipation joue un rôle. L'anticipation va nous préparer à sortir de l'âme et rentrer direct. Voilà, cette dimension spirituelle. Mais, vous savez quoi ? Notre louange n'est pas basée sur notre besoin. La vraie louange biblique est basée sur l'amour. Notre amour pour ce Dieu extraordinaire. Lui qui nous a aimés en premier. Selon 1 Jean 4, 19. Nous aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et peut-être vous vous dites aujourd'hui, mais comment il nous a aimés ? Qui ne s'est pas cité Jean 3, 16 ? Il a tant aimé le monde. D'autres termes, mes amis, ce Dieu extraordinaire nous a montré son amour par son sacrifice. This extraordinary God actually showed us his love through his sacrifice. Par sa souffrance à notre place. And through his suffering on our behalf. Par son pardon, nos mérités, de nos péchés dégoutants. And because of his forgiveness for our sins. Our sins which were disgusting. Yes. Thank you. Il nous a montré son amour par sa rédemption de nos vies pourries. Il nous a montré son amour par son acceptation inconditionnelle. And he showed us his love because of his unconditional acceptation. Franchement, il est un Dieu extraordinaire. Il mérite une louange extraordinaire. And really deserves an extraordinary praise and worship. Je ne veux pas rester au statu quo. Je veux aller avec chacun de vous, mes frères et mes soeurs. Je veux aller avec chacun de vous, mes frères et mes soeurs. À une dimension supérieure. À des rencontres inoubliables. À un style de vie qui n'a rien à voir avec la religion. Et à un style de vie qui n'a rien à voir avec la religion. Parce qu'il est temps. Et parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la vérité de Dieu. Je vais demander à l'équipe de louange de reprendre leur place. So I'm going to ask the present worship team to come back on stage. On va se laisser imprégner de cette parole. We're going to let this word come down deep in our hearts. On va lire un passage tous ensemble. On va passer à trois ou quatre points d'action concrets. Et après on va louer. Pour clôturer le culte. Ça vous va? Je vous invite à vous lever. Et à la sonne aussi, vous pouvez montrer psaume 47. À partir de verset 2. Nous allons déclarer sur nous-mêmes et sur notre église ce passage. Qui reflète la destinée de Dieu. Pour son église. Psaume 47. À partir de verset 2. Lisez à voix haute et déclarez-le. Vous. Tous ensemble avec moi. Vous. Tous les peuples. Euh... Oups. Verset 1. En 8 secondes, pardon. Verse 1. On va commencer à cela parce qu'avec ce premier verset. Parce que c'est là où c'est marqué. Vous tous, peuple, battez des mains. Voilà. Amen. Poussez les clés de joie. Oui! Verset 2. Et c'est le pourquoi. Car l'éternel, le très haut, il est comment? Redoutable. Il est comment? Grand-roi. Redoutable. Toute la terre. Verset 4. Il nous a sujétis. Oh, il nous a choisi notre héritage. Il a sujétis des? Peuples. Il met des nations. Où? C'est le pied. Voilà votre position. La suite. Verset 5. Il nous, vous et moi, choisit notre héritage. La gloire de Jacob, qu'il aime. Verset 6. La suite. Dieu fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Voilà. L'éternel s'avance au son de la trompette. Ou du piano, en l'occurrence. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire? Chantez à Dieu. Chantez, chantez à notre roi. Chantez. Pourquoi? Verset 7. Pourquoi? Car Dieu est roi de toute la force, de toute la terre. Chantez un cantique. Levez vos voix. Et puis, finalement, la fin. Dieu règne sur les nations. Dieu a vous siège son Saint-Trône. Et c'est ce trône qui s'établit à chaque fois que le peuple de Dieu anticipe une rencontre. C'est ce trône qui se manifeste à chaque fois que le peuple est décidé. Et chaque fois que ce trône se manifeste à chaque fois que le peuple est réellement décidé. Déterminé. Passionné. Passionné. Engagé. Et committé. Consacré. Consacré. À louer ce Dieu extraordinaire. Avant de se lâcher, j'aimerais vous donner quatre choses pratiques à faire à partir de la tue. Première chose. Poursuivez activement la manifestation de sa présence. Actively pursue the manifestation of his presence. Non seulement le dimanche. Non, only on Sundays. Lundi matin, avant de partir au travail. On Monday morning as well. Avant d'aller en classe. When you go to school, when you go to school. Poursuivez activement. Just pursue an active way. De la manifestation de sa présence. His manifestation of his presence. Ne vous contentez pas de la routine. Don't be satisfied with routine. Ne soyez pas passif dans votre approche. And don't be passive in your... Courez. Just run. Courez après. Run after him. Point d'action numéro deux. Second point. Programmez votre rencontre quotidienne. Schedule a daily meeting in your agenda. On réalise que les emplois de temps sont chargés. Et il est trop facile de laisser de côté une rencontre. Si on ne réserve pas le temps. Si on ne le met pas dans notre agenda. Commencez votre culte personnel avec la louange extraordinaire. Et vous allez voir comment votre journée est changée. Parce que vous allez faire fuir l'ennemi. Et il ne va pas vous embêter. Troisième point. D'action. Désormais. Dans votre expression de louange. Focalisez sur lui et lui seul. Ne parlez pas de vous-même. De vos besoins. Même pas de vos désirs. Il les connaît. Ou bien, si vous avez envie d'exprimer votre désir, ne restez pas là. Supprimez le « je », « moi », « mon », « ma ». Dans vos chants. Et chantez. Et chantez. De notre Dieu extraordinaire. Et louez ce Dieu extraordinaire. Et juste prêtez de ce Dieu extraordinaire. Quatrième point pratique. À partir de maintenant. Rajoutez un élément biblique. À votre louange. Que vous n'avez jamais fait. C'est le premier pas à prendre, mes amis. Si vous n'avez jamais frappé les mains. Pour chasser les mains. Faites-le. Pas applaudissements. Oh, qu'est-ce que vous aimez? La parole de Dieu. L'Église de Dieu. Non, non. C'est une frappe sérieuse. Si vous avez l'habitude de faire comme ça. Allez! Faites comme ça! C'est signe d'abandon. Oui, abandonner vous-même. Ça, c'est signe de curiosité. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on chante comme ça? Pourquoi on le loue comme ça? Ça, c'est de l'abandon. You are just giving away everything when you're doing this. Si vous n'avez jamais dansé. If you never dance. Dansé devant le Seigneur. Just dance before the Lord. Sans ou avec les bannières. N'importe. With or without the banner. No problem. Si vous n'avez jamais poussé un cri de joie. Faites-le! Shout out of joy. Just doing it. Do it. Uh-oh. Uh-oh. Ça te ressemble une cri de joie. Oh! Non! OK. On va recommencer. Si vous n'avez jamais poussé un cri de joie, poussez un cri! Allez! Alléluia! 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 Jésus, bénisse-toi à ton nom. T'en viens, toute puissance. Nous allons chanter « Que toutes choses qui respirent, nous, Jésus. » Que toutes choses qui respirent, nous, Jésus. Que toutes choses qui respirent, nous, Jésus. Que toutes choses qui respirent, nous, Jésus. Nous, Jésus. Nous, Jésus. Nous Jésus Nous Jésus Je monte sur la montagne Et dans la vallée Genou quand j'ai la foi Quand je viens à douter Genou quand je suis fort Ou seule dans le combat Ma louange est un fleur Qui fait couler les neufs Et tant que je vivrai En tout temps je crierai Chante au Seigneur Oh mon âme 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 Je ne peux le nier Mon Dieu est vivant Comment pourrais-je cacher Chante au Seigneur Oh mon âme Je loue quand je... Je suis motivé, pardon Hey, on y va vraiment là OK Quand je suis motivé Ou même fatigué Je loue car je sais Tu es au contrôle Ma louange Ma louange est une âme C'est bien plus qu'un chant Ma louange est un cri Qui vivant vers Jéricho Et tant que je vivrai En tout temps je crierai Chante au Seigneur Oh mon âme 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 Je ne peux le nier Mon Dieu est vivant Comment pourrais-je cacher Je ne peux le nier Mon Dieu est vivant Comment pourrais-je cacher Je ne peux le nier Mon Dieu est vivant Comment pourrais-je cacher Chante au Seigneur Oh mon âme Hey! Oh! Chante au Seigneur Chante au Seigneur Je loue car tu es roi Tu es souverain Je loue car tu vis Tu es victorieux Tu es si fidèle Toi le Seigneur Je serai Dieu Il m'est comme toi Sur la terre Dans les cieux Je loue car tu es roi Tu es souverain Je loue car tu vis Tu es victorieux Tu es victorieux Tu es si fidèle Toi le Seigneur Tu es si fidèle Toi le Seigneur Je serai Dieu Je loue car tu es roi Tu es souverain Je loue car tu es roi Je loue car tu vis Tu es victorieux Tu es si fidèle Tu es si fidèle Toi le Seigneur Tu es mort Je loue car tu es roi Je loue car tu es roi Je loue car tu es roi Oh mon âme, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Je ne peux le nier, mon Dieu est vivant, comment pourrais-je le cacher ? Je ne peux le nier, mon Dieu est vivant, comment pourrais-je le cacher ? Je ne peux le nier, mon Dieu est vivant, comment pourrais-je le cacher ? Je ne peux le nier, mon Dieu est vivant, comment pourrais-je le cacher ? Chante, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Sous-titrage ST' 501